Réjavik, le roman noir, Yonasson, alors pour ceux qui le connaissent, évidemment ça va leur rappeler, alors c'est à la page 34, c'est avec les romans noirs, donc Réjavik, c'est un couleur nordique comme on les aime, alors ceux dont je le disais, pour qui ça parle, c'est Ragnar, Yonasson, la dame de Réjavik, les enquêtes de Sigurdjur, avec des E, des U, des Arithor qui est son commissaire préféré et sympa, voilà. Alors l'originalité de ce roman est qu'il a été écrit, figurez-vous, avec la première ministre, Issa Thèse, donc qui en fait pour la littérature et les énigmes, et qui écrivait un chapitre entre ses rencontres avec Macron, j'ai lu ça sur le net, avec Macron, Biden, etc. Enfin l'a écrit, donc c'est un roman écrit à quatre mains, c'est un polar, très sympa, une jeune fille disparaît au large, bien évidemment. Il y a une disparition au large de Réjavik, sur Nîmes, et c'est 30 ans plus tard que l'énigme sera résolue, et cette énigme a vraiment obsédé les Islandais toutes ces années-là. Donc cette affaire sera résolue, après bien des péripéties, c'est pour les amateurs de romans noirs nordiques. Sous-titrage ST' 501